Romand de ronces et d'épines raconte le destin de deux sœurs jumelles qui naissent par un beau matin de printemps à la lisière d'une immense forêt tout en haut d'un vieux château isolé au sein d'une famille marquée par la fatalité et pour supporter le malheur les deux sœurs vont progressivement trouver refuge dans leurs passions respectives la broderie pour l'une et la chasse pour l'autre mais le mystère qui se cache au coeur de la forêt va peu à peu faire vaciller leur équilibre et bouleverser leur vie. La notion de nature dans mon texte est un écho à l'évocation de la forge de nature que l'on retrouve dans le roman de la rose de Guillaume Deloris et Jean Demain. C'est une nature créatrice incontrôlable envahissante et perpétuellement en mouvement elle est à la fois familière et étrange et la place de la nature dans mon texte est essentielle au sens fondamental c'est à dire qu'elle est à l'essence même de ce roman le cycle de la nature impose son rythme ses changements transforment le monde la nature est donc à la fois fascinante et menaçante. Pour écrire roman de ronces et d'épines je me suis appuyé sur la poétique particulière de ces genres littéraires c'est une poétique qui s'appuie sur la dimension symbolique des choses et des images je pense par exemple à l'évocation des oiseaux ou au rôle de l'araignée l'image d'une rose blanche cette forme de symbolisme entretient un rapport magique avec le monde on pourrait croire que des littératures du passé comme le sont le conte et la littérature médiévale sont nécessairement des genres poussiéreux et pourtant quand on s'y penche quand on les relie quand on les écoute attentivement on se rend compte que les mots vibrent encore que leurs langues palpitent encore et c'est à l'image de mon roman qui se tient dans une époque reculée et qui pourtant est bercé par le souffle de la création et par l'énergie de la jeunesse et pour moi l'écriture se niche justement dans ce paradoxe celui de capturer du vivant pour créer de la vie